il ya des gens qui disent de lire les commentaires mais je sais quand on fait le direct c'est très compliqué de lire les commentaires on ne peut pas voilà c'est très compliqué donc je sais pas il ya des échos là ok maintenant nous allons passer au 10e au deuxième 6e c'est par rapport au président et lui par les guinéans et la suite d'alentialo qui vient de dire que le poutiste alphacondé cherchent à infiltrer l'IFDZ et à travers certaines personnes qui cherchent à quitter ou qui ont déjà quitté et il y'a eu même des gens qui ont fait allusion aux quatre détenus qu'on vient de libérer je parle d'oussoumane gawa les autres mais l'un s'en faut c'est pas ces gens là donc il s'adresse pas à ces gens là mais quel est votre point de vue par rapport à ça monsieur fama en cinq minutes alors il faut savoir d'abord ce que globalement tout parti politique est infiltrable et tout gouvernement est infiltrable le gouvernement la mouvance infiltre l'ufdg l'ufdg aussi infiltre le gouvernement ça c'est partout dans le monde entier ici même en france le gouvernement est infiltré aux états unis le gouvernement est infiltré alors qu'est ce qu'il faut faire parce que l'ufdg ne peut pas ne peut pas empêcher l'infiltration de son parti le gouvernement guiné aussi ne peut pas empêcher l'infiltration moi je parle en tant que quelqu'un qui est impartial d'accord je n'aime pas la partialité alors écoutez qu'est ce que l'ufdg doit faire ou qu'est ce que les partis politiques guinéens doivent faire pour résister à cette infiltration du gouvernement c'est là la question c'est là la question qu'est ce que nous devons faire quelle solution il faut mettre en place parce qu'on peut pas empêcher l'infiltration il ya des éléments qui viennent chaque fois c'est lourd le président lui-même c'est qu'il communique avec des gens qui sont qui ont la conscience achetée par alpha condé il communique avec des gens qui sont désinfiltrés d'accord lui-même il donne des informations à certaines personnes qui ne sont pas claires d'accord ça c'est quelque chose d'évident et alpha condé sait aussi que son gouvernement est infiltré par l'ufdg alors mais vu que c'est alpha condé qui est il a confisqué le pouvoir il a l'armée il a la police il a tout ça ben il y a beaucoup de choses qui se passent à secruteria que le peuple de guinée ne sait pas le peuple de guinée ne connaît pas d'accord et si le peuple de guinée avait connaissance de tout ce qui se passait à secruteria je pense que demain 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 là il y aura eu mieux en guinée mais c'est impossible pour le peuple alors qu'est ce que lui fdg doit faire il faut pas que le monsieur c'est l'oude allen nous dit que alpha essaye d'infiltrer son parti alpha a déjà infiltré lui fdg depuis 2010 et alpha continue constamment d'infiltrer le parti mais ce qui est intéressant dans ça c'est que malgré l'infiltration l'ufdg régiste l'ufdg continue l'ufdg continue de grandir c'est pas des discours politiques ce qu'il vous a dit quand il dit qu'alpha condé tente d'infiltrer son parti c'est pas des discours politiques c'est la réalité il ya des gens qui étaient amis à ces loups les failles à milimono là même monsieur baouri les baouri et tout ça là mais ce sont des infiltrés comment on détecte un infiltré quelqu'un qui est qui est considéré ou quelqu'un qui est un infiltré à travers son acte à travers son acte et ses discours ses actions on peut l'identifier mais il faut être une personne avertie une personne réfléchie pour détecter ces personnes pareilles là ce sont des caméleons ils peuvent changer de couleur à tout moment et s'adapter à tout terrain d'accord il ya des professionnels il ya des moins professionnels et il ya des profanes en matière d'infiltration les professionnels il est très difficile de les détecter très difficile parce que ils sont entraînés c'est leur profession ça l'infiltration quoi qu'on fasse il faudrait c'est à dire il faut des experts pour détecter ces infiltrés là professionnels après il ya des amateurs infiltrés même nous autres on peut détecter ces amateurs là mais les professionnels nous autres on ne peut pas c'est impossible même c'est lui il peut pas mais je pense que lui fdg à une cellule de détecteur de détecteur de détection ok de détection de ces infiltrés alors qu'est ce que lui fdg doit faire pour résister je pense que je vais pas donner ça ici si je dois donner ce secret ou si je dois donner un conseil pour ça je préfère le donner en privé d'accord parce que je connais quelques personnes qui sont des véritables infiltrés alors je préfère donner ça en privé pour ne pas que ça soit public d'ailleurs il ya plus de milliers quelques personnes qui nous suivent et voilà c'est comment lui fdg doit résister à l'infiltration nous allons faire ça en privé et pour ceux qui les gens qui les milliers de personnes qui nous suivent là qui nous excusent pour ça parce qu'il ya des choses qu'on peut dire clairement il ya des choses aussi qu'on ne peut pas dire publiquement quoi si nous voulons la continuité la bonne continuité la survie de ce parti politique il ya des choses qu'on ne peut pas étaler ça sur les réseaux sociaux d'accord la question elle est elle est pertinente mais je ne peux pas donner cette réponse là ok voilà on fait un commentaire là je la dessus et puis on passe le reste on donne un petit étudiant ok ok je disais qu'il aura tout de suite des questions par rapport à ça et je reviens tout de suite merci beaucoup parlant de l'infiltration vous voyez moi je dirais que ce n'est même pas qu'au niveau des partis politiques au fait les infiltrations c'est à tous les niveaux concernant la guinée non pour la personne qui n'a pas compris ça c'est qu'il n'a rien compris ouais d'abord même au sein de la population civile nous les civils dans les groupes whatsapp dans les groupes télégrammes il ya des infiltrés il ya beaucoup 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 d'infiltrés maintenant au sein des médias il ya des infiltrés au fait je vous dirais que 90% des gens de guinée sont achetés et je pèse mes mots je pense que je dis il ya beaucoup de personnes beaucoup de personnalités qui sont au courant et vous savez tout récemment ici j'ai fait une vidéo j'ai vu des commentaires qui m'ont fait rire parce que moi j'ai dit la seule personne qui s'est pas ralliée de c'est à dire qui qui n'a pas tenu un discours caméleon pour le moment c'est celui de l'indiano voyez vous sinon tous les autres politiciens dans la plupart ont joué au caméleon ici ils sont tous des macanera ils se sont tous macanérisés en guinée parce que quoi à la base attendez c'est quoi c'est quoi macanérisé en guinée allez c'est quoi ça c'est un système macanerique le système macanerique c'est quoi voilà c'est que tu es là où tu es là tu vois non tu es là où tu es là quand ça va pas ici tu es là bas quand ça va pas là bas tu es là bas mais tu peux être là bas tout en étant là bas aussi c'est ça un système macanerique non bon la plupart des guinéens sont des macanera sont des macanera prime parce que je vais vous dire un truc au sein du des médias par exemple on voit beaucoup de personnes ici dans les médias dans des débats tenir des discours tu les on les acclame c'est pour ça moi je dis j'ai commencé par dire aux guinéens d'arrêter d'agir avec passion voyez vous il ya des journalistes je vais vous confier un petit secret voyez vous parce que moi en fait je suis un gars du show j'étais dans le show en guiné donc on marche la nuit et allah t'a vu être djemma tu vois amina ya rabbi voilà il ya beaucoup de personnes qui tiennent des discours certains discours pendant la journée pendant la nuit ils dînent ou bien ils boivent du champagne avec la personne même qu'ils critiquaient pendant la journée ça se passe au sein des médias voyez vous si je vous dis que la plupart il ya beaucoup de journalistes politiques qui font des débats ici leurs parents c'est des ministres voyez vous qu'ils font des cérémonies font des mariages et tous les parents c'est des ministres à la base maintenant ton parrain est-ce que n'importe qui peut être ton parrain tu peux prendre n'importe qui pour lui pour faire de lui ton parrain pendant que tu passes la journée à critiquer ce qu'il fait tu vois tu critiques son travail tout et tout bon devant le public mais dans le secret c'est ton parrain tu vois pour te dire quoi pour vous dire quoi en gros c'est à dire l'infiltration c'est à tous les niveaux et à beaucoup de gens c'est pour ça c'est difficile d'abord le combat il est difficile voyez vous parce que quand quand vous vous réunissez ici par exemple il ya beaucoup de gens qui se réunissent ici pour 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 décider pour pouvoir chercher des idées comment changer les choses mais en même temps dans leur groupe il ya des personnes qui viennent qui les tire vers le bar tu vois parce que simplement eux c'est des gens qui font du double jeu qui font un double jeu c'est des vrais cavaliers donc ce n'est même pas au sein de l'ufdg seulement à plus forte raison l'ufdg en fait ceux qui sont au pouvoir ceux qui sont au pouvoir ils sont prêts à tout je l'ai dit ils sont prêts à tout ils sont prêts à acheter en fait l'argent qui devait être investi dans les infrastructures dans les routes et tout dans les hôpitaux le courant l'eau tout et tout l'éducation cet argent est investi dans quoi dans le maintien comment se maintenir au pouvoir c'est aussi simple que ça et pour ça ils sont prêts à débourser des milliards et des milliards pendant les élections ce qu'ils ont fait il ya beaucoup de gens qui sont achetés et il ya beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour l'argent et c'est ce qui est dommage et aujourd'hui et aujourd'hui big soul il faut préciser que depuis 2000 et depuis le mois de décembre 2021 jusqu'à là où nous parlons aucun ministère n'a reçu son budget de fonctionnement parce qu'il n'y a pas d'argent ils ont utilisé l'argent et le salaire le budget de fonctionnement des différents départements ministériens où arrive mon affaire combien de milliards ont été délapidés pendant ces élections à votre avis combien de milliards parce que bon acheter ils ont été prêts à tout en fait ils ont l'acheté la conscience à lui prendre cinq cent mille euros donner à quelqu'un ou bien un million d'euros donner à quelqu'un pour qui la ferme au fait c'est comme bonjour pour eux tu vois voyez vous donc voilà c'est l'argent de l'état c'est l'argent du contribuable tout et tout c'est l'argent de tous les guinéens qu'on utilise pour faire tout ça mais le plus grave dans la situation c'est qu'il ya des guinéens qui sont endormis qui ne comprennent pas ça même si tu dis ça n'importe comment ils vont pas comprendre pourtant c'est ça c'est la réalité qu'on a qui est là donc il ya beaucoup de gens on a peu d'hommes de confiance en guiné voyez vous ok tous les tout à tous les niveaux il ya des infiltrés et c'est vraiment dommage comme l'a dit monsieur monsieur fama quand elle on ne peut rien malheureusement on ne peut on ne peut rien on ne peut rien parce que moi c'est la personne sur laquelle tu portes la plus de confiance c'est cette même personne qui t'envoie qui va te vendre c'est à dire qu'il est au poignard dans le dos ok le système politique en guiné c'est comme ça ça est et c'est vraiment dommage ok merci merci bilsoul merci monsieur fama et merci à la cédale en gallo pour la nouvelle stratégie parce que beaucoup les gens se posent la question de savoir est ce que celle où a une stratégie pour éviter des gens qui viennent souvent fait croire que qu'ils sont avec nous mais ça prouve pour fin au fond ils ne sont pas avec nous il faut savoir que celle où c'est ce qu'il doit dire devant ses hommes de confiance et ce qu'il doit dire devant le grand public parce que l'IFDZ a été victime depuis 2010 des gens qui font croire qu'ils sont avec nous ils viennent mais souvent les gens disent que l'IFDZ est d'une partie naïf c'est pas de la naïveté c'est que chacun se vend au peuple quand toi tu viens comme Big Sur vient de le dire comment on appelle comment on appelle ça macanera c'est pas voilà ok voilà le système macanerique alors vous qui le faites vous vendez votre dignité vous vendez votre image vous ne faites pas du mal à l'IFDZ vous faites du mal vous même parce que il aura des gouvernants conscients républicains et autres qui vont freiner tout ça et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer maintenant monsieur Fama nous avons nous avons constaté tout récemment je me demande il y a des efforts là ah moi on te reçoit 5 sur 5 ok alors monsieur ok il y a l'autre qui a qui a dit comment on appelle Alpha a libéré d'ailleurs quatre hommes politiques de l'IFDZ et parmi ces quatre vous les connaissez bien c'est Ousmane Honourable Ousmane Gawal et d'un shérif bas il y a le député unil nominal de l'abbé c'est l'oubaldé honorable et également monsieur Aboulaïba au même moment il a laissé les autres en prison et selon d'autres informations c'est juste encore comme dans ses habitudes aller sur le chemin d'ethniciser les choses pour opposer encore faire croire que alors l'IFDZ s'est bâti juste pour ces quatre là parce que ils ont tous les mêmes noms de famille que c'est l'oubaldé par contre il a laissé par exemple les forêtiers là-bas il faut le dire tel que les choses sont si vous remarquez ils ont arrêté aussi le porte-parole de la rade et le même on l'avait arrêté avec notre jeune peur mais voilà la nuit ils ont laissé ce jeune peur j'ai oublié son nom et maintenir l'autre en prison et aujourd'hui il y a des grands débats actuellement en forêt avec certains responsables du parti au pouvoir les poutistes qui vont là-bas pour dire vous voyez quand on vous dit de quitter derrière ces loups vous ne comprenez pas il a négocié pour qu'on libère ses parents et vous vos frères sont en prison vous imaginez quelle analyse avez-vous par rapport à ces situations là pour vous dire que notre pays là est mal barré alors monsieur je sais que comment je m'en sois ici que je réfléchis c'est que je j'analyse un peu la situation ce qui me fait mal c'est qu'on parle trop la politique en guinée on parle trop de politique en guinée et c'est dommage c'est dommage pour notre republique on parle de la politique politicienne en guinée on devrait parler beaucoup plus de la politique économique et la politique de développement on a passé dix ans on parle de la politique politicienne comment déstabiliser l'ufdg comment déstabiliser l'ufr comment déstabiliser tant le pouvoir en place alpha condé son régime ils ont passé plus de temps à faire de la politique politicienne que de la politique de l'économie et de la politique du développement cela dit il n'y a pas de sens en ce qui concerne la libération de de Ousmane Gawadessi, Shérif Bal et tout ça là les quatre personnes qui ont été libérées il faut comprendre que d'abord les avocats les avocats de l'ufdg du fndc n'ont absolument rien fait pour la libération de ces gens là eux-mêmes ils ont déclaré merci 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 il faut que je vous dise merci pour cette partie voilà merci les avocats eux-mêmes M. Traoré M. Traoré eux-mêmes ils ont déclaré qu'ils n'ont absolument rien fait pour la libération de ces gens là ça c'est premièrement deuxièmement il faut comprendre que M. Celou Dallin Diallo n'a pas négocié avec Alpha Condé pour la libération de ces gens là d'accord à l'heure actuelle où je vous parle Alpha Condé appelle Celou son numéro il apprend son téléphone il appelle Celou ne décoche pas Celou ne veut absolument rien à voir avec Alpha Condé parce qu'il considère Alpha Condé comme du poison c'est là le problème c'est ce qui fait mal Alpha Condé Alpha Condé prend aujourd'hui son téléphone il appelle Celou Celou ne décoche pas il ne veut absolument rien à voir il a envoyé des émissaires et il ne veut pas il dit que s'il doit communiquer avec Alpha Condé sur quoi que ça soit il faudrait d'abord que les guinéens qui sont en prison arbitrairement que ces guinéens là soient libérés pas même les militants de l'UFDG parce qu'il faut comprendre qu'il y avait des patriotes guinéens qui étaient dans le FNDC qui n'étaient pas militants de l'UFDG alors ce sont des guinéens alors Celou dit que pour qu'il décroche l'appel d'Alpha Condé pour qu'il parle avec Alpha Condé il faut qu'il libère tous les enfants de la Guinée qui sont arbitrairement détenus dans les géos de la Guinée ça c'est deuxième chose troisième chose il faut comprendre que il y a une pression internationale insupportable sur Alpha Condé avant la libération de Ousmane Gawal moi je vous ai dit quoi j'ai fait un enlève pour ceux qui me suivent je dis Alpha Condé va se livrer à un jeu de grâce et je vous jure sur l'honneur ça n'a pas fait une semaine Alpha Condé a gracié il a gracié Grenade qui encore c'était les premiers après il a gracié les Ousmane Gawal quand il a gracié les Grenades je suis venu j'ai fait un enlève j'ai dit à mes épanes je dis qu'est-ce que je vous ai dit je ne suis pas dans la prédication ni rien mais je lis la politique je lis les lèvres d'Alpha Condé quand il parle et je suis déjà dans sa tête je dis il va gracier les Ousmane Gawal il va les faire sortir de la prison mais comme il a compris que le peuple avait compris mais ils ne sont pas graciés là monsieur Fahm non non j'ai pas fini comme il a compris que le peuple avait déjà commencé à chanter qu'il faut reconnaître il faut demander pardon il s'est dit non je ne veux plus gracié mais qu'est-ce que je veux faire en attendant le temps de réflexion d'Alpha Condé comment il va faire pour libérer les Ousmane Gawal il y a eu les représentants de la CDAO en Guinée qui sont venus parler à Alpha Condé et ça remonte de quand ? ça remonte de leur rencontre Guinée au Sénégalais pour l'ouverture des frontières ça remonte de là le président de l'Union africaine s'est impliqué dedans les responsables de la CDAO se sont impliqués dedans parce qu'ils ont vu de l'injustice ils ont vu qu'en réalité il n'y avait pas raison qu'on ferme les frontières il y a eu beaucoup de discours ce jour là il y a eu beaucoup de dits mais les gens ne réfléchissent pas tellement pour comprendre ces choses là alors ce que vous devez comprendre tout ce que Alpha Condé vous dit ou tout ce que la Mouvance vous dit pour dire qu'Alpha ne libère que les diallos, les barils, les bars, ses parents c'est faux et archi-faux c'est faux et archi-faux, c'est faux et archi-faux il n'a rien fait, les avocats n'ont rien fait ce monsieur il en avait marre parce que l'UFDG a posé des conditions pour pouvoir d'abord parler de ce cadre de dialogue vous avez vu les conditions de l'UFDG l'UFDG dit quoi ? on ne peut pas dialoguer en tant que nous nos partenaires, nos collaborateurs sont en prison on ne se prononce même pas d'abord sur le cadre de dialogue alors la pression internationale, la pression européenne, la pression africaine sur Alpha Condé et il se dit quoi ? attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? donc si je comprends bien mon jeune frère, c'est l'Udalen Diallo le jour que je vais libérer ses frères là, ses collaborateurs là que j'ai détenu là, que je détiens là donc il va penser à dialoguer il va penser à rentrer dans ce cadre de dialogue alors essayons de voir prenons le porte-parole de l'UFDG libérons les 4 là comme il considère que ce sont les 4 là sont les plus grands libérons ces 4 là, on va voir parce que avant la libération provisoire d'Ousmane Gawal ici il a arrêté le porte-parole de l'ANAD et l'arrestation de ce porte-parole et la libération d'Ousmane Gawal ici il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu combien de jours même ? il n'y en a même pas eu 3 jours, 3 jours d'intervalle, non ! alors c'est un jeu purement politique Alpha Condé, il veut décompresser il veut laisser un peu, il veut il veut se sentir un peu à l'aise d'accord ? il est au mur quoi il est au mur, il est coincé il veut montrer aux Guinéens que bon, vous avez vu moi j'ai libéré j'ai fait, j'ai rempli ma part du marché j'ai libéré et il a dit que le jour que je vais libérer il va penser à rentrer dans ce cadre de dialogue là maintenant on attend et tellement qu'ils sont malins qu'est-ce qu'ils font ? ils disent libération provisoire ils n'ont pas le droit de quitter la ville de Conakry et ils doivent se plier à la volonté de la justice c'est faire quoi ? on vous libère mais on vous attache les pieds les gens ont déjà compris nous qui sommes profanes en matière politique nous à partir du moment que nous nous avons compris on ne peut pas dire maintenant à Selou et aux intérêts à l'élite guinéenne de comprendre l'élite guinéenne a compris le jeu les responsables de l'IFDG ont compris le jeu de l'ANAD ont compris le jeu si nous les enfants nous avons compris qu'est-ce qui va empêcher ces gens-là de comprendre ? ils sont plus intelligents que nous ils sont plus visionnaires que nous ils analysent mieux la situation que nous ils sont mieux en contact avec la situation que nous donc arrête il faut que ce monsieur comprenne que comme lui-même il a dit en 2007 que la grève de 2006-2007 a apporté trois grandes choses à la république de Guinée si je ne me trompe pas si je ne me trompe pas il dit la première chose le peuple de Guinée avant hier avait peur mais le peuple n'a plus peur il a dit ça en 2007 il dit le peuple n'a plus peur il dit la deuxième des choses le peuple sait désormais qu'il peut sortir et imposer sa volonté il dit la troisième chose qui est très importante que les Guinéens doivent comprendre Alpha a déclaré que la jeunesse guinéenne a maintenant une conscience politique ça c'est très important ça veut dire quoi ? toi Tijan Big Soul Madik Sans Frontières Damaro qui est là-bas Mahmoud Silla qui est là-bas nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux là en quelque sorte nous avons une conscience politique les enfants qui sont en Guinée en quelque sorte ils ont une conscience politique les enfants journalistes en Guinée bien vrai que des fois ils déconnent mais ils ont une conscience politique les militants de l'UFDG de UFR de PDN ils ont une conscience politique c'est pourquoi nous comprenons facilement les choses mais c'est que moi j'ai envie de dire Alpha Condé et à tous ceux qui viendront au pouvoir après Alpha c'est qu'il faudrait qu'ils essayent de transformer de mouler le débat politique c'est-à-dire qu'on parle qu'on fasse la politique économique c'est-à-dire que la politique dans la bouche qu'on parle de l'économie et la politique du développement et non de la politique politicienne parce que nous sommes en train de nous avons passé tout ce temps à parler de la stratégie d'Alpha Condé d'accord la stratégie d'Alpha Condé à détruire les partis politiques mais en réalité Alpha lui-même n'avait pas de stratégie de développement c'est comme quelqu'un qui se marie il a un bon dragueur d'accord il sait draguer les femmes il sait séduire les femmes mais dès qu'il a les femmes à la maison il ne sait pas les conserver il ne sait pas les garder il ne sait pas les entretenir il ne sait pas les perfectionner il ne sait pas s'adapter à la femme bon, ce type de gens ce type de personnes il faut simplement qu'ils fassent quelque chose très simplement c'est-à-dire que tu dragues une femme tu fais ce que tu as à faire ok, histoire d'une soirée et puis tu te débarrasses mais un autre gars chez nous il a dragué la femme guinéenne et puis il n'a pas su comment garder et il veut garder forcé ça ne se fait pas ça c'est ce qu'on appelle la dictature même les maris il y a des maris dictateurs comme ça ils ne sont pas subtils ils n'ont pas d'intelligence à conserver la femme et ils veulent imposer la force et des fois ça finit très mal tu vois c'est ce qui se passe c'est la même chose identique Alpha a dragué la femme il a séduit la femme guinéenne la Guinée est une femme il a séduit la femme guinéenne mais il n'a pas su nourrir la femme guinéenne il n'a pas su vêtir la femme guinéenne il n'a pas su éduquer la femme guinéenne il n'a pas su perfectionner l'intelligence de la femme guinéenne donc tu vois mon cher c'est trop il y a trop d'heures dans tout ce que ce monsieur là a fait quoi merci merci monsieur Foma pour ces détails Bixoul oui je voudrais aussi préciser avant de te donner la parole il y a des échos là je pense vous m'entendez ? 5 sur 5 oui bien sûr on serait toi ok oui et voilà vous aussi je vous demande la même question qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce suivant ? j'espère que j'aurai le même temps de parole que monsieur Fama Kande oui oui il ne nous reste que disons maintenant disons 25 minutes et on doit on doit consacrer quelques minutes pour nos auditeurs pour qu'ils posent des questions je vais communiquer le numéro tout-dessous d'accord d'accord bon par rapport à la libération des des cadres de l'UFDG vous savez et la manipulation la manipulation au fond parce que c'est ce que je vous dis c'est ce que je dis laissez-moi aller au fond laissez-moi aller au fond s'il vous plaît voyez-vous d'abord Alfa Kande ne fait rien pour nous rien et ça on l'a toujours su il ne dit rien pour nous rien il ne fait rien pour nous rien il y a toujours quelque chose derrière et comme l'a dit monsieur Fama Kande aucun avocat aucun magistrat n'a libéré quiconque en Guinée c'est dommage parce que on n'est pas dans un pays de droit en fait c'est dans un pays de droit qu'un magistrat ou bien un avocat peut faire libérer quelqu'un mais très très malheureusement en Guinée voilà c'est la dictature Alfa Kande il a arrêté les gens de façon injuste le monde entier sait qu'ils n'ont rien fait après bon il la libère de façon stratégique comme il le veut voyez-vous comme il le veut il la libère de façon stratégique donc voilà c'est de façon très très stratégique qu'il libère qu'il a libéré c'est un cadre de l'UFDG maintenant bon c'est qui moi est dommage et là où moi je vais accentuer c'est à dire mes propos c'est concernant tous ces anonymes tous ces citoyens lambda qui ne sont pas connus mais connus du grand public qui copie sans prison dans le vide qui n'ont rien fait des enfants sont parmi eux des jeunes sont parmi eux des vieillards sont parmi eux donc je pense que on doit mener le combat et on doit plus parler de ces chances j'ai l'impression qu'Alfa Kande a libéré ses politiciens pour nous donner quoi dire peut-être peut-être qu'on oublie tous ces citoyens lambda qui copient sans prison des Souroukouni à Kendia environ dans la maison centrale du Conakry des gens qui n'ont rien fait qui ont été arrêtés des gens qui pour la plupart qui ne sont même pas dans la politique comme l'a dit M. Paman tout à l'heure les jeunes forestiers qui ont été arrêtés des jeunes de l'UFDG à l'époque qui sont en prison là-bas dans le vide qui souffrent dans le vide Fonike Mange qui pour moi et l'incarnation en tout cas Fonike Mange c'est le gars qu'on peut dire voilà voici le gars qui se bat pour le peuple pour le vrai un jeune qui sans arrière-pensée qui se bat qui souffre aujourd'hui on l'a vu il est parti à l'hôpital même aujourd'hui moi en tout cas toutes mes pensées à ces personnes à ces citoyens lambda sinon au niveau des politiciens c'est un jeu politique tu vois Alpha Condé bon il les a arrêtés dans le vide il sait qu'il n'a rien fait après bon il va essayer de faire semblant de libérer quelques-uns pour qu'on voilà pour faire ça qu'il a compris qu'il veut aller dans le sens dans le bon sens disons et on sait que c'est pas ça ça n'a jamais été ça ça n'est jamais ça donc à M. Alpha Condé s'il vous plaît ces citoyens lambda vous bloquent à rien ces citoyens lambda vous empêchent à rien ils n'ont rien fait vous le savez libérez-les libérez-les ils n'ont rien fait vous gâchez des avenirs dans le vide dans le vide au fait ils ne sont pas leaders de partis politiques ils ne sont pas cadres de partis politiques on peut dire peut-être si les cadres des partis politiques comme les leaders politiques ont été en prison ils sont allés en prison peut-être qu'au moins on dit bon ils vous tiennent tête ils vous freinent quelque part mais des citoyens lambda des jeunes de rien du quartier qui vous ont rien fait qui n'ont rien fait qui n'empêchent à rien toutes les façons vous aviez forcé vous aviez l'armée de votre côté vous avez pris le pouvoir vous êtes assez couturien dommage dommage pour le peuple de Guinée donc pourquoi maintenir des jeunes qui ne doivent rien faire en prison pourquoi ? moi c'est la partie que je ne comprends pas donc parlant de prisonniers politiques des prisonniers d'Alfa Kondé moi je pense à tous c'est-à-dire ces jeunes ces citoyens lambda qui ne sont pas connus c'est leur famille seulement qui sont là-bas c'est leur famille et voilà il y a l'UFDG aussi qui peut savoir mais l'UFDG ne peut pas tout savoir sur tous les jeunes innocents qui sont emprisonnés moi j'ai eu à discuter avec quelques-uns ils m'appellent ici quand ils ont l'occasion ils m'écrivent des messages et ça me fait de la peine ça me fait beaucoup de peine tu vois c'est des jeunes qui sont les connus du grand public personne ne les connait donc voilà ils sont oubliés en prison tu vois et c'est dommage c'est leur famille qui savent qui sont là-bas en prison sinon nous autres le grand public c'est les gens qui sont connus c'est de ceux-là qu'on va parler de plus donc moi j'ai beaucoup de peine pour ces jeunes voilà qui sont en prison dans le vide qui n'ont rien fait qui sont anonymes qui sont des anonymes c'est vraiment dommage pour ce pays c'est très très dommage pour ce pays mais la libération de ces cadres politiques c'est purement un jeu c'est-à-dire une manipulation pour faire genre donc moi je vais me limiter là c'est dommage pour la Guinée OK merci merci Bersoul merci M. Fama je rappelle que vous regardez le direct là sur la page des jeunes visionnaires et également sur Daru Fama officiel et tout comme si tu as la puissance alors nous allons entamer notre dernier sujet il y a le fédéral de l'Angleterre M. Amdou Karim qui souhaiterait dire un mot je vais lui rajouter vite et après on va continuer merci M. Amdou Karim M. Amdou Karim je sais que M. Amdou Karim je n'arriva pas à vous rajouter là je sais pas attendez il n'y a pas il y a bientôt 23h il y a bientôt 23h oui 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 oh il n'y a pas dans le même pays oh oui dans le même pays M. Amdou Karim je n'arrive pas à vous prendre parce que on m'a dit d'éditer le monde je le fais mais voilà je suis en train d'arrêter mais impossible on avance on va le prendre pour seulement oui la Guinée en tout cas c'est que les gens doivent tenir la Guinée ce n'est pas un pays de droit voyez-vous donc rien n'est normal la Guinée c'est la loi en attendant en attendant un mot sur le dernier point par rapport à ces examens nationaux un sabotage qui ne dit pas son nom aujourd'hui nous croyons c'est devenu vraiment de la comédie c'est sûr que le professeur de M. Foma Kanté est venu nous enseigner en Guinée alors là M. Foma dites-nous quelque chose en trois minutes pardon pas plus pas moins un système de sabotage un coup contre le docteur Bano qui a vraiment voulu faire des réformes au niveau de l'éducation qu'est-ce que vous en dites ? là tu parles d'un coup contre qui a voulu faire des réformes ça me fait rire ça me fait rire sincèrement bon ce qu'il faut savoir c'est que M. Tijan depuis l'arrivée de M. Alfa Kondé à la tête de la République de Guinée c'est vrai les dix derniers non les cinq dernières années de M. Foma Kanté la scolarité, l'éducation guinéenne avaient perdu sa valeur complètement il faut l'admettre mais depuis l'arrivée de M. Alfa Kondé à la tête de la République de Guinée en 2010 jusqu'à maintenant je vous jure sur l'honneur mon cher prenez un étudiant je parle pas des étudiants qui sont rentrés à l'université en 2010 mais je parle des enfants on vous écoute qui ont fait le brevet au temps qui ont fait d'Alfa Kondé et qui sont rentrés à l'université au temps d'Alfa Kondé prenons ces enfants là je parle pas des fruits de l'Ansona Kondé c'est à dire les derniers fruits de l'Ansona Kondé je parle pas d'eux mais les enfants qui sont rentrés à l'école d'Alfa Kondé et qui sont qui ont fait le brevet le bac jusqu'à l'université au temps d'Alfa Kondé quel est leur niveau le niveau l'éducation est l'un des piliers parce que pour moi il y a 5 piliers fondamentaux de la démocratie l'éducation en fait partie l'éducation est l'un des piliers les plus fondamentaux d'accord de la démocratie parce que je vais vous dire quelque chose mon cher pour rehausser le niveau de l'éducation de son état c'est lié à beaucoup de facteurs le premier facteur il faut combattre la faim un élève qui a faim ne peut pas assimiler ses leçons un élève mal nourri ne peut pas assimiler ses leçons il faut combattre la faim d'accord il faut de la mobilité pour les enfants qui vont à l'école les lycéens les universitaires qui vont à l'université il faut de la mobilité troisièmement il faut rehausser le niveau des formateurs parce que quand les formateurs ne sont pas bien formés ce qu'ils vont donner ça sera de gâchis et vous savez à l'époque quand nous nous étions au lycée il y a un vieux qui venait nous donner les cours de philosophie il nous a dit vous savez quelle est la différence entre ceux qui ont étudié au temps des colons et ceux qui ont étudié après l'indépendance et ceux qui ont étudié jusqu'à maintenant on a dit non notre prof de philo ce vieux là il nous a dit les gens qui ont étudié au temps des colons ces gens étaient en contact direct avec le blanc lui-même donc ils recevaient l'éducation de qualité et ces gens qui ont reçu l'éducation de qualité des colons et qui ont transmis à la première génération après l'indépendance ceux là ont eu de la bonne éducation parce que ils ont reçu la bonne éducation de ceux qui ont reçu des colons voyez-vous alors quel était le système que le colons avait mis en place pour donner la bonne éducation d'accord le régime qui est venu après le colons quel a été le système qui a été mis en place pour que les séroudalins aujourd'hui pour que les casseries aujourd'hui pour que les Ousmane Kaba aujourd'hui pour que tous ceux qui les Faya Moulimuno et tout ça là pour qu'ils aient ce niveau là parce que ce sont les fruits de la révolution Célu qui est né en 52 il a connu l'école guinéenne la Guinée a eu son indépendance en 58 donc ça veut dire que Célu a fait son adolescence l'école primaire sa formation de l'école primaire 52, 58 la Guinée a eu son indépendance sous le régime de la colonisation d'accord et après la Guinée a eu son indépendance alors quel a été le système qu'Amer Sécuré a mis en place pour que Célu, les Ousmane Kaba et tous ces Faya Moulimuno là aient le niveau qu'ils ont aujourd'hui on doit se poser cette question quel a été le système et regardez je vais vous dire quelque chose de très important après le départ des Français d'accord il a fallu que Ahmed Sécuré amène les Cubains les Russes en Guinée les Soviétes en Guinée ils viennent apprendre le français puis ils nous enseignent la science malgré cette technique là il y a eu le niveau et les élites là l'élite guinéenne les ministres qui sont là aujourd'hui ils sont les fruits de ce système là alors qu'est-ce qui a dévalorisé notre système scolaire en Guinée qu'est-ce qui a dévalorisé c'est à partir du moment que l'Ansona Comté est venu à la tête de la République de Guinée ça a été quelque chose de dramatique pour nous c'est pourquoi je dis quelque part que tout le problème de la Guinée Samed Sécuré parce qu'il n'a pas accepté le pouvoir sinon l'Ansona Comté n'aurait pas venu à la tête de la Guinée si on avait respecté la Constitution si on avait respecté l'atternance en Guinée l'Ansona Comté ne serait pas là toujours dans le même cadre ils sont venus, ils ont dévalorisé le système scolaire de la Guinée ils ont mal formé les formateurs de mal formation à mal formation de mal formation à mal formation c'est devenu de la dégringolade prenez les professeurs aujourd'hui à l'université prenez les professeurs au lycée prenez les maîtres dans les écoles primaires le niveau est bas mon cher et quelque chose encore de très dangereux quand moi j'étais en Guinée par exemple moi j'ai donné des cours j'allais remplacer souvent mes professeurs dans des lycées il y en a qui enseignaient au lycée Yimbaya il y en a qui enseignaient au lycée Aviation au lycée Koléa qu'est-ce qu'ils font ? ils préfèrent aller dans les écoles privées et envoyer les élèves qu'eux-mêmes estiment c'est-à-dire pour eux nous on avait un peu le niveau au-dessus des autres donc ils faisaient une sélection ah mon petit tu peux aller donner le cours là-bas ils nous faisaient des briefings ok oui écoute seulement je vais te dire quelque chose parmi nous il y a des gens qui savaient bien parler le français mais qui ne maîtrisaient pas les leçons qu'ils allaient dispenser tu vois donc c'est le système que je suis en train de te dire là ils ne maîtrisaient pas la leçon qu'ils devaient aller dispenser alors c'est pourquoi aujourd'hui quoi qu'on fasse il faut une réforme totale du système éducatif guinéen c'est impossible mon cher et pour faire cette réforme il faut de la bonne administration à la tête de l'état et pour avoir de la bonne administration il faut un homme d'état un homme du peuple à la tête la tête des poissons d'abord la tête des poissons d'abord quoi que vous envoyez même si vous envoyez aujourd'hui monsieur Sarkozy comme ministre de l'enseignement universitaire pré-universitaire je vous jure il va couler même si vous envoyez George Bush vous envoyez Obama vous envoyez l'homme le plus intelligent en matière de système éducatif en tant qu'Alpha Condé à la tête de la Guinée il va couler je suis d'accord ok il faut une bonne administration en place réforme l'administration guinéenne pour qu'on puisse rehausser le niveau de l'étudiant le niveau du lycéen le niveau du primarien guinéen sinon c'est quasiment mission impossible ok il n'y a pas de soucis merci 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 c'est bien noté que dites-vous d'un professeur qui a faim là aussi c'est autre chose Big Soul bon parlons du système éducatif guinéen le système éducatif guinéen bon il est pathétique voyez-vous monsieur Fama Kanté est parti à la base des bases donc voyez-vous moi qui suis un jeune je vais parler de ce que j'ai vécu déjà parce que j'ai étudié en Guinée j'ai fait une partie du collège, le lycée, l'université en Guinée donc c'est qu'il faut dire qu'à tous les niveaux commençons par le fondateur d'abord si on vient dans une con le fondateur, le recteur, le directeur c'est-à-dire le censor les professeurs les élèves, tous les étudiants c'est-à-dire tout est pourri à tous les niveaux je suis désolé de le dire les professeurs ou bien les cadres de l'éducation qui ont le niveau ils sont peu en Guinée ils sont très très peu et aujourd'hui en Guinée l'éducation n'est tellement bâclée que c'est incroyable de décrire ce qui se passe sur le terrain les professeurs n'ont pas le niveau M. Fama l'a dit ici il y a des professeurs qui ne maîtrisent rien à rien qui partent donner des cours un professeur qui n'a pas le niveau part donner des cours à un élève qui est là depuis qu'il est rentré de l'école primaire en passant par le collège arrivé au lycée jusqu'à l'université en fait il n'a jamais eu sa moyenne en vrai sa moyenne en vrai c'est-à-dire il n'a jamais il n'a jamais il n'a jamais pensé à une classe supérieure par rapport à son niveau en fait tout est achetable tu peux tout acheter tu peux tout faire dans les écoles en Guinée aujourd'hui et ça ça a commencé depuis que nous on était déjà au collège on achète les notes tu peux acheter les notes tu peux tout faire mais Big Soul mais Big Soul imagine cette année c'est des amers vus hein des élèves qui rentrent en classe avec des sanduces sanduces là-haut on met le sujet entre le peint vous vous parlez de copier ça fait rire avant même d'arriver là-bas avant même d'arriver là-bas juste une parenthèse s'il vous plaît il faut dire aux élèves aux élèves étudiants guidéens il faut dire aux ministères de l'éducation guinéens que surtout aux enfants en Guinée que le niveau c'est l'école primaire de la première année à la sixième année c'est la base c'est ce que je disais ici tout de suite c'est là où on apprend à écrire c'est là où on apprend à lire et là où il y a la grande lère il y a l'homphographe et tout ça même à l'école primaire les gens ne comprennent rien au fait même à l'école primaire vous savez qu'on achète les notes même à l'école primaire même à l'école primaire vous savez qu'on peut passer sans le niveau c'est-à-dire vous passez en classe supérieure pourtant vous n'aviez pas validé la classe précédente voulez-vous voilà donc c'est comme ça c'est un système c'est comme ça ça se passe l'élève il est là il y a des élèves qui sont en Guinée ils ne savent même pas bien écrire leurs mots la plus forte raison ils vont s'exprimer bien il y a des élèves qui ne savent pas parler français pourtant ils étudient ils sont enseignés en français ils ne savent pas du tout parler français et c'est comme ça ils évoluent, ils évoluent, ils évoluent ils passent, ils passent tu achètes les notes même à la fin tu peux acheter ton diplôme il y a des gens qui n'ont pas fait l'université qui ont des diplômes universitaires en Guinée vous avez ça ? bien sûr donc c'est le système c'est dès la base tout est pourri à tous les niveaux et maintenant oui, allez-y maintenant ce que vous voyez ici par rapport aux gens qui copient je vais vous dire une chose ici quand on a fait je me rappelle bien quand on faisait le bac on faisait le bac je vais vous dire une chose c'est très très grave voyez-vous on faisait le bac qu'est-ce qu'il se passe en fait les surveillants les surveillants des classes demandent de l'argent ils font passer le sujet traité les surveillants en complicité avec les délégués qui font passer un sujet traité le sujet même traité, le sujet du tableau traité à l'avance qui viennent en classe les élèves se distribuent ça tu ne fais que remplir ta vue tranquillement, tranquille j'ai vu ça en Guinée j'ai vu sur un Guinée j'ai vu des candidats qui ont reçu les sujets dans des écoles privées avant même l'examen ils ont traité le c'est-à-dire ils reçoivent les sujets les sujets de l'examen viennent à l'école dans les écoles privées ils ne savent pas comment ils font c'est bien la base ils achètent là-bas le sujet même vous savez il a connu à l'avance le sujet entre les enseignants là-bas les directeurs ils commencent ils ont le sujet à l'avance avant de l'envoyer dans les salles d'examen donc ils récupèrent ces sujets ils les vendent dans les écoles maintenant ces sujets viennent à l'école il est traité à l'école d'abord le sujet qu'ils vont donner à l'examen on le traite à l'école peut-être une journée avant à la veille le sujet est bien traité tous les élèves ont le sujet ils rentrent avec le sujet en classe en classe d'examen ils donnent de l'argent au délégué au surveillant qui demande lui-même de l'argent donc c'est de laisser aller le système médicatif il est totalement pourri il est totalement bâclé c'est pour ça mais tu veux pas comprendre il y a des élèves qui vont croire peut-être qu'on le fait de bien en faisant ça on vous fait du mal on vous fait du mal à tous les niveaux parce que après l'école c'est vous qui allez vous retrouver dans la vie maintenant bon si tu passes tu viens d'ici en Europe par exemple en Occident ton ton diplôme ta feuille ta feuille que tu appelles diplôme là tu vas laisser ça en Guinée avant de venir ici parce que ça n'a aucune valeur aucunement aucune valeur même le permis guinéen n'a aucune valeur ici en fait rien n'a de la valeur rien qui vient de la Guinée n'a de la valeur dans les pays développés ici en Occident sinon ton permis je vais vous dire ici en France tous les pays le Mali, le Sénégal tu as ton permis là-bas tu viens avec ton permis ici en France tu déposes ton permis à la préfecture on te fait on te fabrique automatiquement un permis français on te le donne pour que tu puisses rouler ici mais le permis guinéen tu l'as présent ton permis guinéen ils te disent d'aller te faire foutre avec parce que il n'a aucune valeur aucune valeur parce que même ici les gens connaissent ce système ce système c'est à dire bâclé ce système de de corruption le tout on peut tout obtenir on peut tout avoir on peut acheter un diplôme à 800 000 on peut acheter un permis à 100 000 à 50 000 francs guinéen tranquillement tranquille mais ça ça ne marche qu'en Guinée si vous sortez de la Guinée ça va vous tromper donc c'est un peu ça c'est un peu ça le système médicatif il est voilà malheureusement merci merci le guerrier il y a M. Alfa Ibrahim Abba qui nous demande vous avez une question pourquoi nous sommes gouvernés comme ça dit quelqu'un comme Alpha Condé mais c'est tout simplement parce que nous sommes un peuple lâche un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut sinon en réalité Alpha et ce système là ne devraient même pas briser la Guinée maintenant M. Foma nous allons accorder juste 10 minutes à nos abonnés les gens qui veulent poser des questions à M. Foma ou à Bixoul voici le numéro WhatsApp que je viens d'afficher sur l'écran vous pouvez voir c'est 00-224-657-97-8080 00-224-657-97-8080 vous pouvez voir sur l'écran sur la vidéo pour ceux qui veulent poser des questions on peut prendre 3 personnes maximum parce qu'on est frappé par l'OTAN et oui il fait tard oui il fait tard donc s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions vous pouvez vite appeler ces numéros là que je viens d'afficher et je vais vous prendre sur WhatsApp et uniquement sur WhatsApp que le numéro pourra passer et M. Foma il y a une chose qui tarde mon esprit au moment où on parle des réformes imaginez il y a un monsieur Ibrahima Suri Kamara et qui a été délégué dans une dans un centre à Zérecouré ce monsieur a voulu faire de la rugueur mais voilà c'est ce monsieur qui est victime aujourd'hui des professeurs du côté de Zérecouré qui sont allés attraquer son domicile parce que tout simplement il n'a pas laissé les enfants copiés et aujourd'hui le monsieur pour sa propre sécurité il est tenu obligé de payer 200 000 francs guinéens par jour aux policiers pour pouvoir sécuriser son foyer son domicile où se trouve l'Etat mais où va ce pays là monsieur laissez-moi vous nous poser la question on va aller vite fait quoi je vais parler de cette partie rapidement c'est ça que je disais tout à l'heure c'est un système ok nous avons nous avons une première personne c'est un système vous pouvez vous entendre de bien faire en Guinée oui monsieur oui bonsoir monsieur allo bonsoir comment oui j'ai entendu oui j'ai entendu ah je sais pas si je peux parler en français parce que monsieur je remerais bien parce que j'ai des questions en fait que je dois lui poser voilà c'est un combattant et vous êtes tous en France m'en remercie voilà monsieur Fama vous entendez vous avez des questions je vous ai demandé le visiteur et le monument mais bon tu n'as pas répondu c'est pas grave merci j'ai pas compris cette partie tu peux reprendre ta question s'il te plaît alors en fait je disais là je voulais même parler en plein mais là il faut que je parle en français le peu que je peux parce que voilà pour que monsieur Fama puisse comprendre j'ai des questions à lui demander vas-y vite voilà voilà en fait moi c'est à travers de cette visite que Obama de Silla était parti aujourd'hui rendre visite et puis le leader qui a été détenu et là je vois des salles à certains journalistes ils commencent à dire ouais à partir du moment qu'Ousmane Gaval et les autres sont intervenus bah le moment que monsieur Celuta le professeur d'Arily bien sûr est parti rendre visite bah il y a aucun qui a voilà pris le parole et puis et il commence à dire encore quand tu vois le reportage que le monsieur avait fait bah franchement il dit pourquoi monsieur Celuta a dit avant-hier que voilà le pouvoir est prêt en un mot voilà d'infiltrer et puis il y a certains membres qui voulaient aller rejoindre la soupe et ce truc comme ça c'est des choses que vous avez entendues et peut-être bah voilà j'aimerais bien avoir la réponse dans ce sens mais bon monsieur oui mais certainement vous n'avez pas vous n'avez pas suivi le débat dès le début sinon monsieur Fama a bien parlé de ça on a bien on a bien on a bien on a bien parlé de ce sujet c'est pas si vous pouvez réécouter la vidéo aussi monsieur Fama on peut lui donner une minute oui je veux faire non c'est bon je veux le faire c'est pas la peine c'est juste pour ça parce que bon ça manque un peu et je regarde toutes les vidéos même quand je suis au boulot quand je reviens soit toi ou monsieur Fama c'est tout le temps même quand je suis au boulot je ne veux pas merci ok merci 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 beaucoup merci merci beaucoup c'est bon 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 il faut passer dans le mari des tripes mais il faut faire le débat c'est le moment parce que là c'est un peu difficile franchement merci merci mon frère rappelez nous votre nom c'est bon c'est monsieur Barry bon regardez regardez des vilains noms comme ça merci beaucoup merci monsieur ok ok monsieur Barry merci ce fut un plaisir merci vraiment monsieur Fama vous avez entendu mais il dit qu'il va écouter on va écouter voilà il y a monsieur allo bonsoir comment ça va oui ça va très bien depuis longtemps oh il y a tous les chemins qui mettent vers Rome oui c'est bon j'ai pas pu accéder au live donc j'ai profité par là c'est très intéressant que tu pour que l'interactivité au moins soit entre vous et nous qui vous suivons voilà voilà c'est avant tout vous féliciter vous remercier vous encourager surtout vous tous à commencer par le grand Fama Big Soul 224 et bien sûr toi tu donnes la puissance parce que ce que vous faites aujourd'hui c'est bien ce qu'il nous faut hein il faudra continuer à dénoncer 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 voilà donc c'est quelque chose à encourager à féliciter surtout ok bon c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'analyses sur beaucoup de choses par rapport à la situation à commencer par le cas Madic et par le cas de l'infiltration que nous connaissons mais aussi par rapport à l'école Guinée donc je dirais que je partage entièrement vos réflexions et vos analyses qui sont vraiment très pertinentes et je pense que nous pouvons tirer beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez dit ok maintenant le temps faisant défaut je ne pourrais pas revenir sur certains points et j'avais vraiment voulu être de votre plafond pour que je puisse intervenir surtout par rapport aux sujets mais si vous me permettez rapidement le cas Madic je crois que Tigan tu as tout compris en fait moi je pense étant bien sûr responsable militant et sympathisant de l'UFDG tout ce que nous pouvons dire c'est juste un événement qui est arrivé et qui est passé donc essayons de tirer toutes les leçons qu'il faut tout ce qu'il y a eu comme erreur et tout essayons de tirer ça mais en même temps essayons d'enterrer la chose et continuons notre combat et visons le devant en fait c'est ce qui est beaucoup plus important donc Madic est arrivé il a fait le combat il y a eu des hauts et des bas il a publiquement à travers sa page Facebook dit qu'il démission de l'UFDG donc on ne peut que prendre un autre axe de l'UFDG et évoluer voilà maintenant par rapport à nos responsables prisonniers qui ont été libérés c'est vrai vous avez précisé que les avocats n'ont rien fait pour leur libération et quelque chose que moi je comprends mais j'aurais vraiment voulu vous répondre autrement les avocats n'oubliez pas que l'UFDG a ses avocats ils sont assignés à tous nos détenus en fait ça ne date pas d'aujourd'hui depuis en 2010 à chaque fois que les militants de l'UFDG sont arrêtés et incarcérés la première des choses l'UFDG met en place ses avocats pour aller les défendre donc pour revenir au cas de nos responsables qui ont été incarcérés et injustement comme nous le savons d'ailleurs ce sont des otages politiques les avocats ont été mis à la tâche aussi d'essayer de les défendre d'essayer de passer par tout ce qui est du côté juridique pour dans l'espoir vraiment d'obtenir la libération mais ça n'a pas marché comme l'a dit puisque 224 nous ne sommes pas dans un pays de droit donc on ne peut pas avoir un résultat escompté en fonction de la loi ils ont fait un travail ils se sont battus et farouchement que d'ailleurs nous nous réjouissons du côté de l'UFDG mais malheureusement ça n'a pas abouti comme on l'avait souhaité voilà donc parce qu'on avait expliqué que le droit soit dit que ces personnes soient jugées et qu'elles soient acquittées parce qu'une fois encore ils n'ont rien fait ils ont été pris en otage injustement il n'y a pas de problème maintenant le dernier point qui reste une question c'est par rapport à nos combattants pas toi qui tiens la puissance parce que toi tu es responsable de l'UFDG et je pourrais m'adresser à Pixoul224 et à Fama eux qui sont des activistes je ne sais pas si je peux les qualifier de blogueurs et compte tenu du fait qu'ils sont très actifs dans les réseaux sociaux ils abordent tous les sujets qui touchent notre pays à savoir les sujets politiques les sujets sociaux et plus loin même que j'apprécie aussi le côté surtout de la comédie de Pixoul24 en est un grand dans ce sens aussi qui pourront vraiment faire la promotion de la culture mais quel regard aujourd'hui peut porter parce qu'on peut dire c'est que Matic a été l'un de leurs parce que nous tous nous avons connu Matic à travers son caméra à travers sa page l'activiste et le combat qu'il a vraiment abattu et aujourd'hui il a fait un déclin sur le combat l'activisme je dirais dans son combat alors Pixoul24 qui est dans le même sens aujourd'hui quel est le regard qu'il porte par rapport à tout ça et s'il y a conseils vraiment apportés dans ce métier de blogueur qu'ils font aujourd'hui quel est le conseil et combien quels sont voilà il faut encore les conseils apportés à tous ceux qui oeuvrent dans le même sens bien sûr dans le cadre de l'activisme parce que l'important est que le pays change de façon positive et je crois normalement qu'ils le font dans ce sens ok merci il n'y a pas de problème monsieur le fédéral de Londres nous en remercions et nous allons prendre d'autres personnes donc Dixul je vois que Kanté est parti je cherche à il a retenté le monsieur a posé une question que je voudrais répondre rapidement pardon si tu permets le monsieur qui vient de partir a posé une petite question que je voudrais répondre rapidement oui rapidement voilà d'abord merci beaucoup monsieur merci pour le soutien tout et tout merci pour ça la question l'est de savoir c'est à dire qu'est-ce que qu'est-ce que nous on a dit un instant un instant un instant nous disons par rapport par rapport voilà à tous ceux qui parlaient sur les réseaux sociaux il a parlé du cas du 350 vous savez madu дов vrai qu'il était l'un des nôtres. Mais à un certain moment, il est sorti dans ce cadre. Il est sorti totalement dans ce cadre. Et c'est une chose que moi, j'avais dit à l'époque. Bon, c'est-à-dire, s'il est prêt à s'engager pour de vrai dans la politique, il est totalement libre de le faire. Il est totalement libre. Mais en tout cas, ce qu'il faut éviter, surtout moi, dans mon cas, il ne faut pas faire espérer. C'est-à-dire, il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Parce qu'à l'époque, entendre Madéka parler, c'est-à-dire, c'est comme si, moi, il faisait des... il prédit des choses, il dit des choses, il tient des engagements. Tu sais, quand les gens... quand il y a des problèmes en Guinée, quand il y a des problèmes en Guinée, les gens étaient prêts à applaudir pour tout. Voyez-vous, dès que tu viens ici, tu tiens un discours concernant le pouvoir en place, qui commettait des exactions, qui commettait toujours des exactions, directement, tu applaudis. Maintenant, bon, Madéka est sorti dans ce cadre. Bon, il est venu en Guinée dans un cadre purement politique. Il n'est pas venu en Guinée comme un jeune activiste, simplement. Tu vois ? Il est venu en Guinée. C'était... Bon, il était de l'UFDG. Il soutenait l'UFDG. Il est parti en Guinée dans ce sens. Voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Après, il est sorti. Il a changé de discours. Et aujourd'hui, il dit qu'il est sorti dans la politique. En tout cas, moi, personnellement, moi, non seulement, je dis ce que je vois ou ce que j'entends. Ça, c'est un. Je ne parle pas de façon politique. Je parle selon la logique. Tu vois ? Maintenant, bon, moi, perso, à la base, à la base... Il faut clôturer. On va prendre un autre là. Il faut clôturer. Quand moi, j'ai créé ma page, c'était dans un cadre purement artistique. C'est ce que je fais de temps en temps à côté de parler de la Guinée. Mais pour moi, tout jeune conscient a une responsabilité face à tout ce qui se passe en Guinée. Il doit prendre position. Il doit prendre la parole. Parce que ne pas prendre position, c'est déjà prendre position. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, je vous remercie. Merci. Merci, merci, monsieur Bixol. Oui. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. C'est un chérif de l'Angleterre. Monsieur le chérif de l'Angleterre. Oui, nous vous écoutons. D'accord. Bien avant tout, permettez-moi d'abord de vraiment remercier très, très infiniment le combat que mène Fama, qui est un esclave redouté, de monsieur Bixol. OK. Donc, il faut dire à Fama, pour lui, on lui a trouvé déjà une femme qui est presque revenu sur la ligne droite. OK. Par rapport à ce que je soutiens sur moi, je vois, il faut d'abord qu'on fasse la différence entre vous, les grands combattants. Moi, je trouve que vous avez assez de seuils de blogueurs. Aujourd'hui, vous êtes des communicants. Vous êtes des influenceurs. Parce qu'il y a des gens qui s'inspirent de ce que vous dites. Ce ne sont pas que les jeunes. Mais sachez que toute la touche sociale qu'on conduit, jeunes, vieux, adultes, femmes, tous se mirent de certaines de vos communications pour vraiment attirer le son et s'en accaparer et faire quelque chose de bien dans leur vie. Moi, ce que je vais vous inviter, d'accord, pour éviter cette chamaille. D'accord, on a des blogueurs qui sont là, dont déjà j'ai vu que vous ne faites plus partie de cette sphère. Je vous inviterai à créer un groupe organisé, des influenceurs ou des communicants. C'est-à-dire des gens qui ont un objectif commun, comme ce que vous avez par rapport à votre charity. Donc, cela permettrait de créer, d'accord, les mauvaises graines. Parce que parmi vous, il y a des opportunistes. Il y a des gens qui sont là, qui se grèvent à vous pour avoir un petit nom et puis se décaler. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'IFTG. Comme on l'a dit, l'IFTG est devenu un fonds de commerce. Mais l'avenir nous le dira. Ça que ce soit certain, tous les visages se feront découvrir. Donc, dans l'apport à la sortie de Madik, moi je crois aujourd'hui, c'était un jeu. C'est ce qu'on appelle la politique soviétique. C'est quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux. Je ne le juge pas, d'accord ? Seul sa conscience pourra le juger. Je souhaiterais que les auditeurs et vous, les grands communicants, qu'on en fasse de cela un non-événement. S'il était venu dans une bonne optique, c'est mieux pour lui. S'il est venu, parce que n'oubliez pas qu'il a rappelé deux choses très importantes dans son communiqué. Il dit que son grand-père a supporté ses boutouris. Jusqu'à la mort, malgré les difficultés, il est resté là, il est resté constant. Son père reste constant, diriez-le à Fakonde, malgré que ce monsieur lui a pas été reconnaissant. Donc, moi, je juge ici, j'estime que l'arrestation de Madik a été juste une porte de sortie. C'est pour qu'il trouve, d'accord, un point de cavale. Donc, faisons de ça un non-événement. Ok, il n'y a pas... Nous avons un long chemin à débroussailler. Il n'y a pas de... Par rapport aux avocats et aux prisonniers... Oui, en 30 secondes, en 30 secondes, parce que le téléphone essaie de critiquer. Réventionne nos avocats, réventionne nos avocats. Certes, on va estimer qu'ils n'ont pas été ici, d'accord, la source de la libération de nos prisonniers. Mais c'est eux qui ont traité ce chemin. Donc, cela conduit aux infiltrés. Donc, le combat continue. J'avais vraiment quelques points à ajouter, mais il y a beaucoup... Oui, le temps. Le temps fait défaut. Je vous remercie, vous vous encouragez. Merci. Et vraiment, à tous les auditeurs, vraiment, continuons le combat de l'Université. C'est un combat noble. Merci beaucoup. Et nous soyons convaincu et s'assurer qu'il y a la lumière au fond du tunnel. Ok. Nous y arriverons. Merci. Merci. Bonne soirée du côté de Londres. Merci. Ok, Bixour, tu as écouté ce monsieur. Il y a le numéro plus 1031, 777, 093, 9136, qui dit que j'ai une question. Alpha Condé libère les cadres de l'EU, seulement et puis laisse les autres être nés. Pourquoi ? Lui n'a rien. Lui n'a pas compris, au fait. Il n'a pas compris. Il nous a pas écouté. Au fait, il le fait. C'est vrai, mais c'est de la manipulation, au fait. Au fait, ils veulent... Je vous ai dit ici qu'Alfa Condé ne fait rien pour le rien. Il arrêtait les gens dans un cadre bien déterminé. Il libère qui veut dans un cadre aussi bien déterminé. Tu vois, ça s'appelle de la manipulation politique. Maintenant, les Guinéens doivent utiliser leur cerveau et comprendre, savoir, bon, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre. Il faut comprendre le système. C'est un peu certain que les gens ne comprennent pas le système, ils seront induits à l'erreur. Et c'est vraiment dommage. C'est le cas de beaucoup de Guinéens. OK. Je pense qu'il a bien suivi et il a aussi sa réponse. Donc, on va prendre une dernière... Par contre, monsieur qui vient de parler vite fait. Au fait, pour tous ceux qui ont écouté, nous, on ne dit pas que les avocats de l'UFDG n'ont rien fait, n'ont pas travaillé. C'est vrai qu'ils ont travaillé. C'est par rapport à la libération. Voilà. Ces cartes-là, c'est une manipulation d'Alfa Kone. Maintenant, j'explique. La libération des cartes ou la libération de tous les prisonniers politiques, que ce soit Madik Sanpontier et Konson, que ce soit Grimad, Alfa Kone les a libérés, il les a libérés. Les avocats, ils peuvent faire libérer quelqu'un dans un pays de droit. La Guinée, ce n'est pas un pays de droit, on n'est pas dans une démocratie. Les avocats, c'est vrai qu'ils font un travail, mais voilà. Bon, après, le juge dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Si on n'est pas dans un état de droit, on n'est pas dans une démocratie, toute cette personne, elle n'est même pas de retrouver en prison, voilà, pour comprendre les faux processus à qui vous parle. Ok, merci Bixoul, on va prendre un dernier, on va prendre un dernier, un tout dernier. Voilà, vous pouvez appeler toujours au 00224 657 97 80 80. Nous allons prendre un tout dernier pour boucler la boucle, avec ces grands guerriers. Mais tu ne nous as pas parlé de Maïkangessa, Oustace. Oui, Oustace Maïkangessa, c'est mon grand fou. Je vois qu'il y a un problème de réseau, il y a un monsieur qui tentait d'appeler là, mais il y a un problème de réseau. Je pense qu'on va s'arrêter là, Bixoul, et nous allons vraiment remercier tous ceux qui ont pris le temps de regarder ces directs du début à la fin. Nous vous remercions. Encore une fois, nous ne sommes pas des personnes. Nous voulons que notre pays puisse marcher, puisse avancer, parce que c'est dans ça que nous pourrons tous en tirer profit. Et voilà le cas de Maïk. Comme on l'a si bien dit, pardon, oublions ce sujet. Et regardons comment est-ce que notre victoire pourra vraiment être rétablie dans les mains de ces poutistes et le reste ignorants. Voilà, c'est la politique. Il dit qu'il est parti. Il n'a qu'à aller, bon sens à lui. On va garder notre lien social avec lui. Le lien est. Il s'est en exigé, on l'a suivi. N'en faisons plus de débats. En tout cas, quand je n'en parlerai plus, essayons d'avancer, essayons de voir autre chose. Merci Bixoul 224, l'homme de Paris. Merci beaucoup à monsieur Tidjan, merci de m'avoir invité. Merci à toutes ces personnes qui nous ont écoutés ici. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, j'insiste, je vais terminer par ce que j'ai commencé. La Guinée n'a pas arrêté d'agir avec passion. Utilisons nos cerveaux, quand il y a un truc, réfléchissons très très bien. La Guinée, c'est un pays compliqué. On n'est pas dans un pays de droit. Donc voilà, il y a certaines choses qui... Voilà, on ne doit même pas débattre sur certaines choses concernant la Guinée. Parce que déjà, ce n'est pas un pays de droit. En tout cas, merci beaucoup que le bon Dieu vienne en aide à tous les Guinéens. Et que tous ces prisonniers politiques, ces prisonniers, ces citoyens lambda, surtout ces anonymes qui sont en prison, soient libérés. Merci beaucoup. Merci Bixoul. Et je vais juste répondre à cette dernière question. Quelqu'un qui a posé, il dit que j'ai une question. Pourquoi nous, les Guinéens, si c'est le football, si c'est le football, nous sommes unis. Mais la politique, on est divisé. Un monsieur qui est en anglais, c'est très simple. Au fait, l'union qu'on a dans le football, si on avait la même union dans la politique, ces manipulateurs n'allaient pas nous manipuler. Au fait, en politique, ils ne passent pas la stratégie ethnique pour mettre des gens dos à dos, pour vraiment atteindre leurs objectifs. Et de l'autre côté, ils font semblant que la Guinée est une famille. Mais c'est parce que c'est aussi la politique qui dirige le football, la culture et tous les autres. C'est ça. C'est pourquoi alors en politique, on s'est toujours à manipuler. Parce que pour accéder au pouvoir, il faut forcément passer par la politique. En parlant de culture, je vais toucher un petit point. C'est vraiment dommage qu'on essaie de tuer à petit feu tous ces artistes guinéens. Je ne sais pas ça fait combien d'années, les artistes guinéens ne vivent plus de leur art. Et c'est très, très dommage. Au nom de cette épidémie, de cette pandémie, ils prennent des mesures qui tuent les artistes, qui gagnent à peine de quoi manger. Et ça, il faut qu'on le dénonce. Mais ça doit commencer par les artistes d'abord. Vous les concernez, soyez conscients, levez-vous, réclamez vos droits. Vous êtes là, vous n'êtes pas soutenus, vos projets ne sont pas financés, ne sont pas accompagnés, vous n'êtes pas sponsorisés. Voilà, on vous interdit tout, on fait de vous tout ce qu'ils veulent. Et puis, vous êtes assis, vous croisez les bras pendant que vous mourrez à petit feu. Après, c'est pour venir demander des SOS. C'est vraiment dommage. Merci Bixoul, et surtout, ne quitte pas. Ne quitte pas Bixoul. Voilà, d'accord. Merci à toutes et à tous, et nous nous retrouverons avec une nouvelle vidéo les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada